Salut, salut les gars, je suis ici Madjeremdi, madame Didier. Nous allons expliquer ensemble, nous allons un peu avoir, chercher à comprendre la notion d'OpenMP. Étant donné que OpenMP est une bibliothèque utilisée dans la programmation parallèle, je vais faire un bref résumé sur ça. Ensuite, nous allons voir comment installer cette bibliothèque sous l'environnement Linux. Et nous allons voir aussi deux exercices clés qui permettent de voir comment coder ça et comment la philosophie qui se cache derrière, afin de voir comment les traîtres, les partagent, les tâches, et ce qu'est la mémoire. Au fait, quand on parle d'OpenMP, nous sommes déjà dans la classe de la programmation parallèle et, disons aussi, une application disturbier. OpenMP est une bibliothèque de programmation parallèle dans le modèle SMP. Au fait, le modèle SMP, ça veut dire multiprocesseur symétrique ou encore processeur à mémoire partagée. Je préfère qu'on maintienne plutôt l'idée de processeur à mémoire partagée. En programmation avec OpenMP, tous les traîtres partagent la mémoire et les données. OpenMP prend en charge le langage C, C++ et Fortran. Les fonctions OpenMP sont incluses dans un fichier d'entête appelé OMP.h. Bon, je crois que c'est bon pour ce résumé. Juste ça, c'est pour garder en tête afin qu'on continue. Parce que, si tu as compris tout ce que je venais de dire là, ça veut dire que ce bout de côte que tu vois ici, ici, c'est l'éditaire du texte, tu pouvais déjà comprendre un peu ce que c'est. Étant donné qu'on a parlé que, on a parlé que du langage, C++, Fortran. Juste que ces langages sont des langages, ce sont des langages de base, ils sont plus pauvres du matériel, donc ce serait vraiment préférable pour entreprendre avec ce langage. Voyons comment on peut l'installer d'abord. Pour l'installer sous l'environnement Linux, Ubuntu, Kali, ainsi de suite, ou encore Linux Lite. Les gars, il suffit juste d'une série de commandes et tu l'installes. Tu fais Sido, APT, Installe, Le nom du ton paquet qui est libre, OMP-Dev. Bon, étant donné que j'ai déjà installé, je crois que je vous ai juste montré comment l'installer. Et on me demande le monopat, c'est normal. à cet effet, les questions maintenant que je vous montre comment afficher ça. Pour afficher maintenant ça, tu fais juste, puisque tu as installé, que tu ne sais pas, est-ce que c'est réellement installé. Tu fais APT, APT show, le nom du ton paquet qui est libre, OMP-Dev. Et boum, voilà, voilà notre paquet qu'on venait juste de l'installer. paquet libre, OMP-Dev. Voilà ici l'instance, la version de notre paquet. 5.0.1-1. Ok, les gars, l'installation, vous pouvez aussi installer maintenant, GCC afin d'exécuter maintenant, comme c'est un programme écrancé, il faut d'abord un compilateur, tu installes GCC, sudo apt-get install GCC, si tu veux, tu as ajouté encore l'instention, si c'est disponible. Je crois que nous serons déjà à 6.4 comme ça. Voyons un peu ce qui dit notre programme. Ce programme permet juste d'afficher seulement un texte, les gars, un texte ici. Maintenant, il permet, au début, nous avons déjà une entrée standard qui est ici, dans tête, un fichier dans tête qui prend d'avoir des entrées standards. Maintenant, entrée et sortie, pardon. Et nous avons ici un fichier dans tête qui prend maintenant, on peut mettre les fonctions OpenMP et à l'intérieur, nous avons d'avoir une fonction main qui prend d'avoir un argument et aussi les, les différents caractères qui existent. Maintenant, au début ici, nous avons déjà notre début de, le début de notre parallélisme ici, qui permet de définir maintenant la fonction OpenPragmentOMP parallèle non-trade. On peut mettre, j'ai mis, c'est le monde qui a mis ça. Il spécifiait le code entre les accolades, fait partie d'une section parallèle OpenMP. Voilà, à l'intérêt de cette accolade, nous avons déjà, nous avons déjà ici, un entier I qui prend maintenant une fonction qui permet déjà d'identifier de façon unique chaque traite qui passe à la mémoire. Au fait, cette fonction permet d'affecter un trait et un identifiant de façon unique afin qu'il passe à la mémoire et il exécute sa tâche. Une fois finie, il cède maintenant la mémoire à un autre trait qui est disponible. Pour ce temps, nous avons ici un texte qu'on devrait afficher. Ce texte pour l'afficher, il faut d'abord cette ligne de commande qui nous permettra de l'exécuter. Compilons un peu ce programme. Nous voyons un peu ici. Ok. Disons un peu, du coup, ce gcc, comme je disais, gcc-o, le nom des notes fichées qui est l-omp-c-o, gcc-o, f-o-p-mp, espace, le nom des notes qui est qui est l-ondescore, em-p.out. Voilà, on a installé. Maintenant, il est question de définir le nombre de traits exacts qu'on veut maintenant afficher. Pour ça, il faut faire export. export en majuscule la fonction omp underscore nom underscore trade maintenant tu peux donner tu peux mettre ce que tu veux et bon disons mais sans ensemble que mettons 10 pour identifier dit très d'ici ok imaginez que j'ai déjà spécifié déjà dans la fonction même très de là bas huit et ici j'ai spécifié si j'ai affecté 10 vous allez voir ce qui va se passer exécutons avec ça elle un score omp vous voyez les gars j'ai d'abord il suffit d'avoir 10 et ici ma fiche 8 raid c'est parce que tant que tu as déjà spécifié ça dit le nombre des traits ici quel que soit le nom que tu vas exécuter dans l'export il ne tiendra pas compte parce qu'il a déjà pris un paramètre dans le programme donc c'est un avantage les gars juste on vous l'indique et le programme si le très modé était disponible il a pris déjà la mémoire en main il a exécuté sa tâche une fois qu'il a fini le tel numéro 1 à est disponible il a dit que bon j'ai besoin aussi de la mémoire il a pris la mémoire il a exécuté sa tâche une fois qu'il a fini il a affecté ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier trait prennent déjà la main sur la mémoire en fait les gars c'est ça la philosophie que c'est parce qu'on se partage la tâche on se partage maintenant la mémoire et les données si j'ai fini ma tâche j'étais dit étant maintenant la mémoire tu conduis c'est ça la philosophie les gars alors qu'est en tout temps nous affichons seulement juste et c'est ce texte on est en une série mais voilà avec cette bibliothèque ça nous permettra maintenant de partager à les données comme comme un portail entre deux applications comment partager alors une ressource en entrée ici et en sortie de l'autre côté donc les gars pour voir un peu mieux la notion de ça ils viennent un peu dans la somme des entiers pour voir mieux c'est que c'est que la fonction open mp et la bibliothèque en tant qu'elle même va ici la définition de notre en tête ici les entrées et sorties standard nous avons ici la définition ici de notre en tête avec avec open mp point omp point h dont les fonctions sont intégrées nous avons ici défini de façon est statique à une constante qui prend un entier bon un entier d'état elle est là la 10 et la fonction même qui prend un paramètre bon au fait cette fonction depuis on ne fait qu'il l'appeler mais on n'a jamais spécifié en détail son rôle exact même qui fait les gars sans plus tarder j'ai voulu dire un peu de mots au fait la fonction même et la parole de créer des traits qui sont d'abord automatiquement placés dans la bulle ou encore dans la finition c'est pour dire que quoi à l'intérêt de cette fonction nous avons d'abord un trait qui est d'abord de façon naturelle déclencher d'abord lui seul le trait de déclencher de façon principale quand le traité va atteindre maintenant la zone des sections de la programmation parallèle avec open mp elle s'est arrêté mais maintenant affecté la mémoire assez assez séquence ou un ensemble des traits qui vont exécuter et quand c'est cet ensemble des traits vont finir à se partager la mémoire ils vont maintenant restituer maintenant la mémoire à notre tour de but trade qui a été généré par la fonction même et ainsi de suite il finit maintenant la tâche donc les cas disons que c'est ça même la philosophie que c'est qu'acheter les gars donc nous avons d'avoir ici un paramètre de les variables qu'on a défini comme on n'a pas initialisé ça prouve déjà qu'elles sont privées et voilà ici on a d'abord une initialisation des tables des tableaux pardon a et b et sans tout retarder nous avons défini c'est une fonction pour calculer maintenant les valeurs du tableau qui prend maintenant un paramètre a plus b en parallèle donc nous avons une fonction ici qui sera partagée ils vont se partager juste à l'intérieur ici mais ils vont se partager les variables a et b qui sont des tableaux mais elle sera privée la variable i la variable i ici c'est comme si c'est le compteur additionnel ici qui sera maintenant défini maintenant dans cette fonction qui prend maintenant pour i égale à zéro i inféré égale à n on incrémente dans ces nœuds d'exécution au fait c'est ce tableau prend un paramètre i et il fait la somme maintenant de deux autres au fait à la fin il affiche puisque au début nous avons la taille d'1 égale à 10 il affiche exactement les différentes différentes séquences d'exécution maintenant partager entre les traits de voir un peu c'est que fait c'est ce programme disons d'abord commençons juste par par cette ligne de commande encore j'ai cessé tirer au nom de notre fonction qui est ici sans un de score on mp point ici est ce pas tirer f pendant tirer f open mpi disons encore ici le nom de notre fonction qui est ici à son un de score on mp point out ok maintenant il est question d'exécuter maintenant notre fonction il est question de taper petit point anti slash mais non sans un de score on mp point out désolé 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 c'est ce soit ok les gars tels que vous voyez voilà la fonction sont fait c'est ici disons ici que le premier tête fait calcul fait ses calculs après il passe à la nuit il a fait qu'elle a fait qu'ils font presque tous la même chose mais c'est pas taille encore la mémoire en fait c'est juste pour dire que quoi même dans la notion des calculs les gars c'est toujours la même chose c'est toujours la nuit c'est partage toujours les têtes c'est partage toujours les mêmes données et aussi la même mémoire afin maintenant de continuer de façon séquentielle si vous me permettez le mot que chacun d'entre eux passe maintenant à la mémoire il exécute sa tâche et que si si le im trade est disponible il passe aussi à la mémoire avec la donnée qui existe et il exécute sa tâche ainsi de suite et à la fin il affiche maintenant le le trade maître affiche maintenant le résultat voulu attendu donc les gars je vous remercie pour votre attention et s'il plaît à dieu nous allons encore suivant très bientôt une vidéo sur la somme des entiers matriciels ciao ciao passez une bonne journée les gars